En fait, j'ai été diagnostiqué TDAH, je ne sais pas ce que c'est, et en fait, ça faisait depuis un moment que je me posais la question, mais j'étais un peu, enfin, pas dans ce déni, mais dans ce truc de, bon, de toute façon, les vidéos que tu vois sur les réseaux sociaux sont faites pour te faire croire que tu l'as dans tous les cas. Comme j'ai l'impression qu'en ce moment, sur les réseaux, tout le monde est autiste, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on peut vraiment ressentir ça, et je me dis que tant qu'il n'y a pas eu, en fait, tant qu'on n'a pas fait de recherche auprès d'un professionnel, enfin, pour moi, il n'y a pas de véracité, peut-être que ça peut t'apporter certaines idées pour peut-être mieux gérer ton quotidien, et tant mieux si c'est le cas, mais en tout cas, je fais partie de ceux où tant qu'il n'y a pas, en fait, un diagnostic ou une étiquette, entre guillemets, qui est posée dessus, je ne me voyais pas faire ça. Donc, en fait, il y a eu tout un circuit avec un psychiatre, du coup, pour faire ça, et donc, c'est ressorti qu'effectivement, TDAH, TDAH combiné, du coup, hyperactivité, mais des deux côtés, entre guillemets, parce que tu sais, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'accord. Donc, tu peux avoir trouble de l'attention, mais sans hyperactivité, et trouble de l'attention avec hyperactivité. D'accord. Et donc, moi, il y avait les deux, et on était sur des échelles assez élevées. D'accord. Et donc, il y a un traitement, du coup, qui existe pour ça. C'est ce qu'on appelle la molécule active, c'est ce qu'on appelle le méthylphénidate. Et du coup, toi qui as l'air de bien aimer le fonctionnement du cerveau, en gros, le cerveau TDAH, en fait, il a un problème au niveau du cortex préfrontal. Si tu veux, c'est la quantité de dopamine, en fait, qui est transmise d'un neurone à un autre, elle n'est pas suffisante. Ce qui fait qu'en fait, tu perds de l'intérêt très rapidement pour les choses que tu es en train de faire. En termes de motivation, sans dopamine adéquate, je te laisse imaginer que c'est compliqué, etc. Peut-être beaucoup de fatigue, du mal à rester concentré, être déconcentré par tout et n'importe quoi, et notamment les pensées qui te passent en tête. Et le principe du méthylphénidate, c'est qu'en fait, il va empêcher ce qu'on appelle la recapture de la dopamine. Du coup, neuro numéro 1, neuro numéro 2, j'envoie de la dopamine, et ensuite, il y a ce qu'on appelle une recapture de la dopamine pour qu'après, justement, elle soit à chaque fois retransmise et que ça fonctionne de manière idéale, de manière optimale. Et en fait, en empêchant la recapture de la dopamine, la dopamine, du coup, reste sur le second neurone, ce qui fait qu'en fait, tu as un fonctionnement normal, entre guillemets, du coup, de ton cortex préfrontal. Donc, en termes de concentration, motivation, en termes de mémoire fonctionnelle aussi, il y a plein de, comment ça s'appelle, de choses qui après se remettent en route. Mais donc, le traitement, en l'occurrence, il a du coup deux effets secondaires qui sont assez importants. L'effet batmotrope, encore une fois, il faut chercher la bonne dose, mais du coup, quand tu commences à arriver dans la bonne dose, justement, tu sens qu'il y a ça. Effet batmotrope et un effet aussi sur la perte d'appétit, très souvent. Alors, moi, j'ai eu cette chance de l'observer un petit peu au début. Et en fait, justement, en implémentant la marche le matin ou du sport à faible intensité le matin, je me rends compte qu'en fait, j'avais quand même faim le midi, etc. Versus, si je n'en faisais pas le matin, par contre, effectivement, le midi, je n'avais pas faim du tout. Et ce n'est pas juste, ah, j'ai oublié de manger, j'étais en train de faire autre chose ou quoi qu'est-ce ? C'est vraiment, je regardais un aliment, j'étais là, genre, non, je ne peux pas, quoi. Et c'était assez fou de voir, du coup, cette réaction de mon cerveau. Alors que j'aime bien manger, je suis quelqu'un qui clairement… D'ailleurs, je vais jumper sur les mots de cage aussi. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ça me fasse. Je suis quelqu'un qui vraiment aime manger et c'était assez fou de voir ça. Mais en faisant du sport le matin, je voyais que ça a contrebalancé ça. Et après, une fois que j'ai trouvé la bonne dose du traitement, donc au bout de plusieurs semaines, du coup, on était bon. Donc, effet batmotrope assez léger, mais tu le ressens. En gros, si jamais tu me demandes de monter, je ne sais pas, six étages d'un coup avec le traitement que tu as pris une heure ou deux heures avant, du coup, tu sens que ça peut tourner un petit peu. Oui, voilà, exactement. Mais sinon, au cours de la journée, il n'y a pas d'incidence. Mais c'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment implémenter la marche et qu'après, je l'ai gardé parce que je me suis rendu compte du, entre guillemets, du level de bénéfice, en fait, que ça m'apportait à plein de... J'ai posé la question, qu'est-ce que tu as ressenti ? Parce que moi, ce qui me fascine, en fait, c'est de se dire, il y a des gens, ils ont l'impression de vivre une vie normale. On a tous l'impression que la manière qu'on a d'être, en fait, c'est la manière de tout le monde. Et en fait, non. Je suis complètement d'accord. Je suis curieux de savoir, c'est quoi l'avant-après, en fait. L'avant déjà, maintenant que tu vois l'après, parce que quand tu es dedans, tu ne te rends pas forcément compte que ce n'est pas forcément... Je ne dirais pas que ce n'est pas normal, mais simplement que tu ressentais quelque chose de différent que maintenant. Et si tu peux le décrire, moi, ça me fascine. Je serais curieux. Du coup, le premier truc que j'ai remarqué, qui m'a frappé, c'est qu'en gros, en travaillant vraiment avec le même nombre d'heures par semaine, j'ai l'impression que j'avais plus de temps, en fait, pour moi. C'est le truc tout con. Mais tu as l'impression que tu es beaucoup mieux ordonné, que quand tu travailles sur quelque chose, tu travailles vraiment dessus. Et après, du coup, tu peux vraiment l'effacer. Tu peux passer à autre chose. Donc, en fait, j'avais l'impression d'avoir plus de temps libre pour moi. Parce qu'en fait, les choses que je devais faire, c'est comme si elles me prenaient moins de temps. Au niveau de la motivation aussi, j'ai vu quand même une sacrée différence. Dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un de motivé avec beaucoup de créativité. Enfin, en tout cas, j'estime que je suis quelqu'un d'assez créatif, avec beaucoup d'IT, même de contenu ou quoi ou qu'est-ce. Mais après, c'était parfois compliqué du coup de passer de l'autre côté, de créer le contenu en question. Mais du coup, une motivation à travailler même sur des choses qui, effectivement, ne sont pas toujours excitantes, etc. Parce qu'avec le TDAH, parfois, on peut avoir cette image de quelqu'un qui est un peu paresseux. Du coup, tu ne fais que les tâches qui t'intéressent. Tu ne fais que des choses qui t'intéressent. Nous aussi, on aimerait bien faire ça. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Du coup, tu es parfaitement conscient de ça en plus. que tu ne peux pas te permettre de faire que des choses que tu aimes. Sinon, ce serait trop beau. Mais c'est que, du coup, ça te demande une énergie qui est vraiment considérable de faire des choses qui, effectivement, ne t'intéressent pas, entre guillemets. Comme beaucoup de gens, on est complètement d'accord là-dessus. Mais du coup, il y a un niveau d'énergie supplémentaire, je pense, parce que ton cerveau a constamment fait envie de t'emmener ailleurs. Du coup, n'importe quel bruit, n'importe quel son, ou n'importe quel changement de lumière ou autre peut être sujet à t'embarquer complètement ailleurs alors que tu étais hyper concentré sur ce que tu faisais. Donc, changement un petit peu au niveau de la motivation, comme ça. La différence, oui. Si ça, je l'ai vu, du tac au tac, c'est assez fou. Déjà, effectivement, de ne plus être déconcentré par les bruits environnants. OK. Alors qu'avant, c'était une tannée de travailler avec le moindre bruit autour. Et là, justement, il y avait des travaux à côté de chez moi et j'ai pu travailler pendant des heures et je m'en foutais. J'avais la fenêtre ouverte parce qu'il faisait bon en plus. Donc, j'avais la fenêtre ouverte et je m'en foutais du coup du bruit. Et le truc, c'est que maintenant, je réponds du tac au tac au message, au texto. Alors qu'avant, ça, c'était un truc chez moi. En fait, je prenais l'information et j'étais là. OK, d'accord. Par contre, ça va me demander trop d'énergie de me mettre dans l'état d'esprit où il va falloir que je dise OK, d'accord. Mais de toute façon, en plus, il me faut une autre information. Donc, tant que je n'ai pas demandé à l'autre personne, je ne peux pas ceci, cela. Mais l'autre personne, de toute façon, je ne peux pas lui demander maintenant parce qu'en fait, nanana. Et donc, du coup, j'ai lu le message. Je remets le portable dans ma poche. Alors, je peux te répondre, mais genre quatre jours plus tard parce que j'ai complètement zappé après, tu vois. Alors que maintenant, je réponds du tac au tac. Et si jamais je ne peux pas donner la réponse maintenant, OK, alors pour l'instant, je te dis ça. Mais c'est possible qu'après-demain, ça change parce que j'attends encore le retour de ceci ou cela. Parce que du coup, ça y est, il n'y a plus ce truc de se dire que ça va me demander une énergie considérable de me mettre dans l'émotion que je vais devoir donner en envoyant ce message. C'est fascinant. Alors qu'en fait, ça ne demande pas d'énergie. On est d'accord d'envoyer un message. Mais c'est du coup tout le truc. T'en fais, je pense, tout un truc. Ah, il montagne à chaque fois. Ouais, exactement. C'est intéressant. Vraiment intéressant. Du coup, je pense que tout le monde qui est en train d'écouter ou regarder se dit « Mais si, moi, parce que là, à chaque fois, je me dis, il y a des petits détails. » On est complètement d'accord. Oui. Mais on est parfaitement d'accord qu'en plus, dans la société d'aujourd'hui, je pense qu'on a des petits soucis d'inattention un petit peu tous, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux. C'est ça. Je pense qu'avec TikTok, on est sur des moyennes de vidéos qui font 7-8 secondes. Je pense qu'effectivement, en termes de temps d'attention, c'est compliqué. Donc non, on est complètement d'accord qu'il y a beaucoup de traits de caractère de tout ce qui est inattention ou difficulté de concentration qui se retrouve dans la population générale. Mais effectivement, ça peut être intéressant si on se pose la question d'aller consulter, comme je disais, parce que je ne voulais pas me faire un espèce d'autodiagnostic. Justement, il y avait des choses où j'avais l'impression de me reconnaître. Je me disais « Mais si je n'ai pas un ping-pong avec un professionnel, j'aurais toujours l'impression qu'en fait, c'est juste moi qui fantasme. » Alors que là, avec un psychiatre, tu peux dire « Moi, en fait, c'est ça dans mon quotidien, mais je ne sais pas si ça peut être dû à ça ou si, encore une fois, c'est juste de l'inattention comme tout le monde. » Et après, du coup, ça te permet de vraiment rentrer plus dans le détail, tout ça ? Oui, et puis tu as quelqu'un qui te diagnostique pour de vrai. Ce n'est pas là, genre… Parce que je suis sûr qu'il y a… Enfin, je n'ai pas envie de dire ça, mais j'ai l'impression que 80% des gens qui disent qu'ils sont autistes, ils disent « Je suis autiste. » Je ne suis pas sûr que l'autiste… Le véritable autiste serait dire « Je suis autiste. » Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est vrai que les autodiagnostics, ce n'est pas toujours dingue. C'est comme la dépression, les choses comme ça. Je pense que c'est des trucs un peu touchy, comme ça, où on n'est pas toujours sûr. Si vous ne sentez pas bien, allez consulter. Ce n'est pas ce que je dis. Mais juste, ouais, c'est… Il faut faire gaffe à ça. Fascinant, d'accord. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as l'impression d'avoir perdu ? En termes de créativité, justement. Oui. Un peu quand même. Il y a un côté… Je suis parfaitement conscient de ça. Les jours où je prends mon traitement, je peux être un petit peu moins fou, quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je m'en rends compte après. D'accord. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais moi, je m'en rends compte. C'est pour ça que mon traitement est très épuisé. Tu veux, comme ça, on aura le deuxième angle ? Je m'en rends compte.